Salut Youtube, Ben Mobylec, chez Mobylec, et avec Ascol aujourd'hui, grâce à la présence d'Ivan, qui nous fait plaisir de venir nous voir régulièrement, nous apporter des nouveaux modèles, nouveaux dans le sens nouveau avec plein d'évolution, pas nouveau dans le sens ça fait longtemps qu'ils existent, et ça c'est un gros plus. Je suis aujourd'hui, alors je vous ai fait une vidéo sur Ascol de manière générale, vous l'aurez vu peut-être avant, sinon je vous fais un lien, vous la verrez. Je vais m'arrêter aujourd'hui sur la gamme Ascol, on va dire entrée de gamme, 50-125, du premier prix au prix raisonnable d'un petit 125 Ascol de la gamme ES. Donc ici on a le ES3 Evolution, il existe en ES2, donc 3 c'est pour 125, ES2 c'est 1,50, c'est exactement le même. ES2 Evolution, ES3 Evolution, la différence c'est la vitesse de pointe et le moteur. Par contre il existe encore le ES City, et là on est kiff kiff le même, allez on enlève deux trucs, je vous refais le tour après, mais on enlève le frein à disque sur le City, on enlève la boîte à gants, on garde ce petit seau de vent qui est sympa, et on a une selle un poil plus courte, mais vraiment un poil plus courte. Et le ES City c'est en gros l'entrée de gamme Ascol qui se veut le concurrent du vélo finalement. Pourquoi ? Parce qu'un vélo électrique aujourd'hui avec 36 volts, c'est des 500 watt-heure à peu près, donc un demi-kilowatt-heure qui vous permet de faire en pédalant un peu, allez vite fait 40-50 bornes, aujourd'hui Ascol propose un produit qui vaut moins cher qu'un vélo électrique, qui est un scooter, qui est homologué, qui est tout ce qu'il y a de plus reconnu par les assurances, que vous avez le droit de conduire bien sûr sur la route, à un prix de 1940 euros, bonus déduit, je suis désolé, 1940 euros, une batterie pour faire entre 40 et 50 kilomètres, je reparlerai de la batterie après, mais une batterie de 13 kilos, donc que vous habitez au 10ème étage, ne pose aucun problème, c'est moins lourd qu'un pack d'eau, il faut le comprendre, et puis vous arrivez avec votre chargeur mobile en route chez vous, vous chargez en 2 heures cette batterie et vous êtes reparti pour 40 à 50 kilomètres, suivant comment vous conduisez. Donc ça c'est le Ascol City, donc allez, vous oubliez que c'est un ES, on pourrait parler du City comme du ES, je l'ai déjà dit, la différence c'est le frein à disque qui disparaît sur le premier prix, la boîte à gants qui disparaît sur le premier prix, mais sinon c'est kiff kiff, un petit peu moins de puissance moteur, mais honnêtement, il y en a un qui a 2,4 ou 2,7 kilowatts, et il y en a un qui a 2,2 kilowatts, 2,2 c'est déjà beaucoup, j'ai des clients qui roulent avec des scooters qui font 1,5 kg, de moins en moins, parce que j'essaie d'éviter les petits scooters, on est à Toulon, on a du relief, 1,5 c'est un peu de geste, donc au-delà de 2 kilowatts, on est dans des catégories de scooters qui devancent les scooters thermiques. Je rappelle qu'aujourd'hui un scooter thermique est interdit en deux temps, les deux temps étaient les moteurs avec le moins de frottement, donc sur des tout petits cylindres, on pouvait pousser des puissances maxi, 1,125 ça montait à 40 chevaux. Aujourd'hui, avec les 4 temps, 1,125 ça dépasse guère les 13 chevaux, je ne suis même pas sûr que ça y arrive pour certains. Il se trouve que les électriques donnent une accélération meilleure, une reprise meilleure aujourd'hui que les 125 ou les 50 à 4 temps, donc je vous incite fortement, avant tout achat de scooters ou de vélos, à venir faire un tour chez des concessionnaires comme nous, qui proposons un large choix, un large panel de véhicules. Attention, l'un n'est pas meilleur que l'autre, l'un est différent de l'autre, ce n'est pas du tout pareil. On a une approche batterie légère, charge sécurisée, charge amovible, scooter confortable, etc. Ça, ça va être Ascol par exemple. Ou alors on a une approche plus performance, plus batterie interne, là ça ne conviendra plus aux gars qui habitent au 10ème étage. Donc il va falloir choisir son scooter en fonction de ses conditions de vie et ses conditions d'usage. Ça, c'est très important, je le rappelle. Je rappelle quand même, parce que c'était l'objet de mon préambule, c'est de dire que ça vaut moins cher qu'un vélo, et là honnêtement, je ne rigole pas. Tiens, je viens de mettre une béquille latérale, ça vaut moins cher qu'un vélo. Vous savez combien de fois il faut remettre une béquille latérale sur un vélo dans un mois pour qu'elle tienne ? Je pense qu'on la remet deux fois, on donne au moins deux fois des coups de vis. Un scooter, une fois que vous l'avez acheté, l'entretien, allez, à part les révisions bien sûr, mais l'entretien, c'est quasiment rien comparé à un vélo. Il n'y a rien qui bouge, tout est dimensionné à la taille d'un scooter. Maintenant, on repart sur le Ascol ES, donc ES3 ou ES2, suivant le permis que vous avez. Donc je vous rappelle, ES2, ça se conduit sans permis pour tous les détenteurs du permis B. Par contre, si vous avez 14 ans, il faut passer à un permis AM qui permet de conduire un véhicule 50 ou une voiture sans permis, etc. Bon, il y a des permis spécifiques à chaque fois, c'est la France. Et le 125, c'est juste quand vous avez le permis B, c'est une passerelle, entre guillemets, c'est-à-dire que vous suivez une formation et vous avez obligatoirement votre permis à la fin en 125. Donc si vous avez le permis B, vous êtes sûr pour une moyenne d'environ 150 euros et moyennant 7 heures de formation, de pouvoir conduire votre 125. Donc ce n'est absolument pas un obstacle. Et je rappelle aussi le deuxième effet qui se coule du permis 125, c'est quand même qu'en 50, il n'y a aucune assurance qui va vous appliquer les bonus. Les bonus de 0,5 que vous avez en voiture, en moto, etc. En 50, c'est caduque. On considère qu'en 50, que vous êtes un voleur de scooter qui conduit bourré et qui a eu plein de retraits de permis. Voilà, en gros, c'est les assurances. Par contre, si vous passez en catégorie 125, on vous applique les bonus. Donc d'une assurance de 50 euros pour un 50, vous passez à une assurance à 30 euros pour un 125. Donc ça vous finance largement sur deux ans la passerelle des 150 euros qu'il faut passer pour le 125. Et le troisième effet qui se coule, parce qu'il y en a trois des effets qui se coule, c'est de dire que finalement, si je vais faire une petite formation 125, le moniteur va m'apprendre à répartir un freinage. S'il commence à vous dire, vous ne freinez que du frein arrière, changez d'auto-école. Tout se passe à l'avant, en fait. Alors il se trouve que sur les 125, les freinages sont couplés. Mais en effet, en général, on freine des deux freins sur un scooter. Voilà. Allez, je remets sur sa latérale. Pourquoi j'insiste sur la latérale ? C'est que moi, j'ai commencé il y a cinq ans avec Ascol, avec des modèles qui en plus tournent toujours. Je tiens à rappeler la robustesse d'Ascol. A l'époque, il n'y avait pas de béquille latérale et pas la possibilité d'en monter une. Personnellement, je trouve ça très confortable. Par contre, je voudrais quand même vous montrer pourquoi ils n'ont jamais mis une béquille latérale. C'est un peu normal. C'est que ça pèse 60 kg. Donc aujourd'hui, je prends ma béquille. Tiens, regarde, Yvan, on va le montrer en vrai parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas béquiller. Donc on va le montrer en vrai. Donc je prends ma béquille ici sur la partie levier. Je vais chercher le plat de mon scooter. Ça ne sert à rien d'essayer de le monter si je suis en pente. Donc je cherche le plat sur la béquille. Je l'ai trouvé là. Le scooter est stable. J'appuie et je tire vers le haut. Là, j'appuie, je tire vers le haut. Mais il y a des scooters, il faut tirer. Là, il ne faut juste même pas appuyer. Je vous le remontre. Hop, tac, il est monté. Voilà. Donc au niveau facilité, ce scooter, c'est pour ça qu'on le compare à un vélo. Pour moi, c'est un vélo. On a une selle qui n'est pas large. On n'a pas les jambes comme ça. On a un guidon qui est très agréable. Une prise en main hyper naturelle. Et si jamais je me plante parce que... Attendez, je vais le démarrer. Si jamais je me plante parce que je me suis mal arrêté, je peux le rattraper jusqu'au bout. On parle d'un scooter de 60 kg. Voilà. Donc pour une première approche du scooter, c'est génial. Ou en tout cas, il faut s'en servir pour ce pour quoi il est fait. C'est-à-dire, petit grand trajet, on s'en fout. Il y a de l'autonomie et une charge très rapide. Donc de toute façon, vous arriverez à peu près à tourner, même en cycle continu si jamais vous êtes livreur. Parce que comme vous avez une batterie qui peut charger et une batterie qui peut se dépenser, il y en a une avec laquelle vous roulez, il y en a une que vous rechargez. En deux heures, une batterie est chargée. En deux heures, vous récupérez 50 km. Je vous remontrerai les batteries après. J'ai dû me couper tout seul dans le fil. Bon, ce n'est pas grave. Je vais enchaîner. Vous savez que je fais mes vidéos en une fois. Là, je l'ai démarré. Une des particularités d'Ascol, c'est ce bip bip. J'ai le micro. Voilà, vous l'avez entendu sûrement. Donc qui vous rappelle que vous êtes démarré. Des fois, vous l'avez oublié au feu rouge. Ou alors que quelqu'un, comme je vous le disais, vienne à côté de vous et tourne la poignée et vous fasse partir. Donc là, il est démarré, on le sait. Mais à partir du moment où il roule, il n'y aura plus ce bip bip, bien sûr. Il n'est pas utile vu qu'on sait cette fois qu'il est démarré. C'est juste pour des très faibles vitesses. Alors, scooter à courroie, moteur central chez Ascol. Je voudrais quand même dire un truc. Je vous ai parlé beaucoup de batteries CATL. Je vous ai parlé de moteurs QS Motors, de contrôleurs Lingbo, de contrôleurs Votol, de contrôleurs... Ben là, on peut parler de moteur Ascol, de batterie Ascol. Même ça, ils le font. De BMS Ascol. Ils ne l'ont pas sous-tradé. Ils l'ont acheté. Enfin, ils l'ont créé, le BMS. Le moteur, d'ailleurs, tiens, il est là. Il est avec le contrôleur intégré dedans. C'est très pratique. Je vous avoue que j'en ai changé une fois dans ma vie sur pas mal de scooters que j'ai vu tourner ici. C'est très, très rare. C'est vraiment le genre de panne qui ne l'arrive pas. Donc, tout est Ascol. J'ai même envie de dire, on va pousser le vis, chercher les pneus tout à l'heure. Hé, c'est même marqué Ascol dessus. Donc, même les pneus, c'est dû Ascol. Alors, sûrement un co-branding. Mais pour dire, ils ont posé dessus leur nom un peu partout. Très fier de leur marque. Je rappelle brièvement l'historique, parce que j'ai déjà fait. Fabricant de pompes, d'aquarelle, de machines à laver, etc. qui dit, je suis passionné par le scooter, je vais faire des scooters. Et assez curieusement, moi, ce que je trouve bien, c'est qu'il a fait un start from scratch. C'est-à-dire, il ne part de rien, le gars. Même s'il connaît le scooter. Enfin, le gars, excusez-moi pour le patron d'Ascol. Il ne part de rien, et là, il invente un produit. Donc, venez voir un peu cette originalité. Tout se passe là-dedans, en fait. À l'avant, il n'y a rien. À part des vis. Il n'y a pas grand-chose. On peut regarder un petit peu mieux, plus en détail. Première caractéristique, ça, on ne le voit nulle part. La prise qui sort déjà toute seule du truc. Donc, moi, je me pointe. Et je le mets en charge. Donc, sur 220 volts. Pour info, un chargeur comme ça, c'est un grippin. Pas autre chose. Donc, si vous avez 50 mètres de rallonge, ça passe. Ça passe très bien. Il n'y a pas besoin d'une prise dédiée. Il n'y a pas besoin d'une forte puissance. C'est un tout petit chargeur, mais qui, dans la partie... Donc là, c'est la partie courant alternatif, mais dans sa partie courant continu, par contre, il envoie les ampères. Du coup, du coup, du coup... Attends, je vais le débrancher avant quand même pour éviter les... Du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en deux heures, on charge cette batterie. Enfin, ces deux batteries. C'est-à-dire, en quatre heures, on charge les deux batteries, plus exactement. En deux heures, je charge ça. Ça pèse 13 kilos, je crois. 7,6. Oh, pauvre, j'ai dit une bêtise. Merci, Yvan. 7,6. Je vous montre un peu plus précisément. Le casing est propre à Ascol. La prise de charge... Tiens, viens voir, Yvan. La prise de charge est propre à Ascol. Elle a déjà changé plusieurs fois. Parce que là, au moins, il n'y a aucun moyen de la péter. Alors qu'avant, il y a des petits picots qui avaient tendance à s'abîmer, etc. Donc Ascol est très à l'écoute. Et surtout, comme c'est des fabricants, ils peuvent réagir tout de suite. Donc, on a deux générations de batteries. Ça, c'est la dernière. D'ailleurs, c'est aussi la dernière génération de chargeur. Donc, ce chargeur, qu'est-ce qui se passe, là ? Ce chargeur, il est branché au scooter. Vous voyez ? Donc, j'ai une prise sur le scooter qui vient alimenter les deux batteries. Par contre, je peux aussi me servir de ça pour charger directement la batterie chez moi. J'ai même un petit accessoire parce que ça, ce n'est pas d'origine. Mais une prise en Y qui permet de monter les deux batteries, le chargeur, de brancher et de ne plus soucier d'intervertir les batteries, si vous voulez. Ça, tout charge en même temps. Je te demande juste un petit rapprochement pour regarder un truc parce qu'il n'y a aucun scooter qui est prévu pour que ce chargeur-là soit coincé à l'intérieur du scooter. Ici, chez Ascol, ils ont prévu la ventile. Donc, le scooter lui-même est ventilé. Voilà, on le voit bien là. Et on voit ici que c'est la partie du chargeur qui va rejoindre cette extraction d'air, entre guillemets. Regardez là, je vais le brancher. Je connecte cette fois au scooter pour qu'il me charge les deux batteries. Je peux bosser, enfin, je peux tourner avec une batterie ou deux batteries. Ça, ça ne changera rien aux performances du scooter. Et je peux sécuriser ma charge. Donc, vous voyez ce cordon que je branche. Si j'ai un scooter lambda, ce boîtier-là est à l'extérieur. Comme c'est du Ascol et que c'est bien pensé, ce boîtier-là est à l'intérieur. Du coup, ça permet quoi ? Ça permet, grâce à un système ingénieux, là. Regarde comme c'est bien fait. De récupérer un crochet déporté. C'est-à-dire que je fais cette manip. Je tire là-dessus et je viens coincer le crochet. Donc, on ne prend pas mon chargeur. On ne peut pas prendre mon chargeur. Le gars le plus malveillant de la Terre, au pire, il vous débranche, mais il ne vous a pas perdu un chargeur à 300 et quelques roues. Donc, les chargeurs alternatifs, courants continu, ces puissances-là, c'est assez cher. Donc, suffisamment, en tout cas, pour y faire attention. Donc là, j'ai une ventilation naturelle qui se fait, c'est sécurisé. Mon câble n'est pas pincé. C'est très bien pensé. Je rouvre. Le machin saute. Je remets mon câble à l'intérieur. Je referme. Et cette fois, il n'y a plus le jour. Là, il est prêt à fonctionner. Je récupère mes clés. Tiens. Allez, pendant qu'on est de ce côté-là. Petite boîte à gants. C'est sympa, ça. On peut y mettre le téléphone. On peut brancher un chargeur. C'est très bien fait. Alors, ça ne sera pas sur le City, comme je vous le disais. Donc, le premier prix. Parce que pour arriver à ce niveau de prix, si vous voulez, à un moment, il faut faire des économies. Et la boîte à gants en fait partie. Par contre, tout le reste, il y a. Notamment, la logique Ascol. Ah oui, non. Un dernier point qui n'est pas sur le City, la marche arrière. Après, sur le genre de scooter, ce n'est pas forcément gênant. Il est extrêmement léger. Donc, regarde, Yvan, on va regarder un peu les commodos parce que je trouve que c'est ce qui donne de la qualité à l'ensemble. D'abord, on a un accélérateur extrêmement progressif. Il y a beaucoup d'accélérateurs. Quand vous faites ça, le scooter est déjà parti à fond. Là, on peut maîtriser complètement l'accélération du scooter. On a deux freins à disque sur cette version. Sur le City, on aura un tambo à l'arrière. Mais comme je vous l'expliquais tout à l'heure, vu qu'on freine principalement de l'avant et que l'arrière est plutôt là pour accompagner à environ 30% de la puissance de freinage, ce n'est absolument pas un problème d'avoir un tambo à l'arrière. J'ai envie de dire, c'est moins de réglages. Enfin, c'est plus facile. Voilà. D'ailleurs, sur beaucoup de thermiques aujourd'hui qui sortent dans les 2500 euros, vous avez encore du frein tambo à l'arrière. Ici, on a un commodo qui nous permet d'être en position drive. Je peux rouler. De gérer mon frein moteur. Donc, soit je veux un frein moteur quand je freine. C'est la position 1. Soit je veux un frein moteur quand je décélère. Donc, la position 2 force le frein moteur. Alors, vous n'avez pas récupéré des masses. Par contre, vous éviterez de bouffer les plaquettes parce qu'en descente, c'est extrêmement efficace pour ralentir le scooter. J'ai une position de warning qui permet quand même d'avancer. Voilà ce que je voulais vérifier. Et sur les versions ES et sur toutes les versions après, au-delà du City, on a carrément une marche arrière. Alors, ce qui est curieux, par contre, c'est qu'elle est enclenchée en permanence. D'ailleurs, elle va avec le warning. Donc là, si j'accélère, ça va aller. Elle n'est pas violente, heureusement. Mais je pars en arrière. Alors, c'est plus utile sur les scooters de 200 kg. Là, on a 60 kg. Vous faites ça, vous reculez aussi. Mais mettons que vous soyez dans une pente où vous ayez trois graviers qui vous empêchent de vous déplacer ou alors que vous faisiez, que si vous faites un mètre cinquante, là, vous avez le bout des pieds qui traînent. La marche arrière est très pratique. Voilà. Au niveau pêche, ce n'est pas dans les plus puissants. Ce n'est vraiment pas sa caractéristique. Lui, c'est vraiment le confort et la robustesse. Mais au niveau pêche, quand même, je vous mets au défi de trouver un cinquante qui part comme ça. C'est-à-dire que ça part tout seul. Comme la trotte. On est chaussé aujourd'hui là-dessus sur des roues de 16 pouces. Ça aussi, c'est une particularité à Skoll. Tous les modèles sont en 16 pouces. Je n'ai pas de scooter en 16 pouces aujourd'hui. Les plus grandes roues que j'ai, c'était Erwin qui fait du 14 pouces qui était déjà pas mal au niveau stabilité. Mais alors le 16, vous lâchez les mains, ça va tout droit. Très, très, très agréable. Et l'avantage d'une roue de 16 pouces, si vous imaginez un nid de poule de cette taille-là, la roue de 12 pouces qui fait ça tombe dans le nid de poule. La roue de 16 pouces passe par-dessus le nid de poule. Donc ça ajoute encore à un confort qui est déjà bon du fait d'une part d'une suspension arrière intéressante, du fait qu'on n'ait pas le moteur dans la roue. Donc on peut avoir une suspension arrière qui travaille bien. On n'est pas obligé d'avoir une suspension ferme. Et puis l'avant, pareil, est très efficace. Je rappelle que c'est des produits qui ont été lancés en grande partie par un partenariat avec des gens qui font du sharing dans les villes, dont Coultra par exemple, un des leaders du marché, et qui prennent des marchés dans les grandes villes, Milan-Turin pour l'Italie. On parle de 9000 scooters qui tournent en sharing en Italie. On parle de 2000, un marché qui vient prendre Coultra à Paris, donc ça revient à Paris, vous allez avoir 2000 Ascol qui vont tourner dans Paris. Et on parle aussi de 28 000 scooters qui tournent depuis le début d'Ascol, depuis 2014. C'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire que je ne connais pas de fabricant de scooters électriques qui aujourd'hui peut apporter la preuve de son savoir-faire d'une part, et de sa constance sur un marché aussi délicat que le scooter électrique parce que tout évolue, tout bouge. Ascol a une ligne de conduite qui, à mon sens, est très propre. Alors ça ne conviendra pas à tout le monde, c'est une certitude. Par contre, on retrouve ce feeling un peu italien. Moi, ça me rappelle le ciao, comme ils disent ici, ou le siao, comme on disait à Paris. Grande roue, pas puissant du tout, il fallait pousser avec le pied le siao. Mais qu'est-ce qu'on s'amusait dessus et puis on allait vite, c'était très sympa. scooter à courroie. Alors à l'époque, Ascol faisait un bruit, ça sifflait. Je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure, mais ça, je suis assez impressionné par le fait que, excusez-moi, voilà, il y a un tout petit sifflement, mais c'est infime. Aujourd'hui, ça ne fait plus de bruit. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Parce que mes premiers clients dans le domaine, c'était les campings. Alors vous avez les campings, vous avez les hôpitaux, etc., tous ces sites publics, tous ces ERP, où vous avez des travailleurs, matin, nuit, soir, etc., qui ont besoin de déplacer des choses et qui jusqu'ici avaient du thermique, de la voiturette, des trucs qui pétaradaient et qui embêtaient tout le monde. Là, en camping, à minuit, vous faites les poubelles, vous n'embêtez personne. Personne. Donc aucun bruit, très pratique pour tous ceux qui ont un grand site sur lequel finalement une circulation viendrait perturber la tranquillité du site. Là, on est tranquille, on n'embête personne. Alors, suivant les modèles, j'ai plus tout en tête, mais le premier prix, City, en gros, on va avoir du blanc, on va avoir du gris anthracite et on va avoir un gris clair satiné qui est très joli. Donc en plus, à ce prix-là, on a le choix des couleurs. Alors, je remercie Yvan, de Ascol France, qui a fait un gros boulot avec Ascol Italy pour leur expliquer que le marché français nécessitait ces ajustements. Je vous explique, le City dont je vous parle en 1940, c'était 2007 l'année dernière. Et ça les vaut, c'est la qualité Ascol qui le permet. Mais là, aujourd'hui, tout le monde a dit, et notamment les équipes qui travaillent en France, on dit, bon, là, on fait un effort, on va essayer de trouver un prix qui soit vraiment très agressif. 1940, ça commence à être sympa. 1940, ça, c'est quand vous avez le cash. Si vous n'avez pas le cash, à partir de 40 euros par mois, vous louez un scooter comme ça. 40 euros, tout compris. Donc, ce n'est pas de la LLD, c'est la LOA. C'est location, option d'achat. Il est à vous, le scooter. Par contre, tout compris, quand je dis tout compris, c'est que la garantie, elle porte sur 6 ans, sur ce machin. Donc, 3 ans de base et une extension pour 3 ans. Ça fait 6. Trouvez-moi quelqu'un qui est capable de dire pendant 6 ans, ce truc-là, il va marcher, je n'en connais pas. Ascol le fait. Et moi, qui vois, qui connais maintenant ces scooters et les scooters du marché, je sais pourquoi. Ça part des cellules Samsung. Ça, se poursuit par le moteur qu'eux-mêmes construisent et dont ils n'ont pas cherché la puissance à tout prix. Donc, ils le rendent extrêmement fiable. Et puis, ça se situe aussi au niveau d'années de travail avec des loueurs et du sharing. Je vous montre un truc. Ça, c'est la version grand public. Je me mets là-dessus, je vous jure qu'on en met. Je vous jure qu'on en met. Par contre, si vous prenez la version livraison où en plus, il y a une jambe de force ici qui vient renforcer le tout, elle est homologuée pour 40 kilos. 40 kilos. Je ne sais pas combien il faut de pizza et il ne pètera jamais. Donc, aujourd'hui, si vous êtes un particulier qui veut un scooter facile, fiable, confortable, Ascol, c'est fait pour vous. Je n'ai pas de flexibles dans ce que je vais dire. Je l'ai beaucoup vendu à des dames et je l'ai beaucoup vendu à des primo-accédants, entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui arrivaient au scooter qui n'avaient jamais fait de scooter avant, par contre, qui exprimaient le besoin d'aller au travail 4, 5, 6, 10 kilomètres, un peu plus facilement qu'à pied déjà et voire même un peu plus facilement qu'à vélo. Parce qu'en fait, on a eu toute la période Covid qui nous a poussé à faire du vélo. Tout le monde y est allé. Je vois pas mal de clients qui reviennent en disant bon, c'est cool le vélo. Mais l'entretien est lourd. Le vélo est assez cher finalement. Je dois faire des efforts et puis, bon, quand je veux aller un peu plus loin, je ne peux pas. Là, vous pouvez aller plus loin. Ça, c'est très important. Les deux quoi ? Excuse-moi, Yvan. Ah oui, je vais insister là-dessus. Pardon. J'ai Yvan qui me parle en même temps, il a bien raison parce que sinon, je vais oublier des choses. C'est vrai que le vélo, vous êtes tout seul. Donc, vous n'emmenez personne à l'école, vous n'emmenez personne nulle part. Là, on a deux places. Alors, petit parallèle, il existe des scooters à moins de 2000 euros aujourd'hui, mais tous sont des une place. Tous. Voilà. Ascol arrive, il est même moins cher que le Easy Watt si il ne vaut pas, il n'y a pas. C'est pour vous dire qu'il était notre premier prix à 1900 euros, vous aviez un scooter de place. Plutôt chinois, pas européen. Là, Ascol a fait un effort phénoménal parce qu'on arrive au prix des Chinois avec un produit où je vous mets au défi de trouver autre chose que les étriers de frein qui soient chinois là-dedans. On est sur de la qualité italienne et de la fabrication par une usine de l'invention, de la création. Je trouve ça magnifique. Rien que pour ça, respect à monsieur Ascol. Je vous présenterai un peu plus tard. Je vous avais fait le X-Cape. Je vous reparlerai un peu des autres modèles au fur et à mesure qu'ils vont sortir. J'insiste sur le côté très versatile de ces engins qui vont plaire à la fois à quelqu'un qui veut juste se déplacer et surtout, je voudrais insister, c'est aussi des bêtes de course pour les entrepreneurs, pour tous ceux qui ont un business qui nécessitent de la livraison. Là, vous mettez un livreur là-dessus. Déjà, il n'a pas grand-chose à casser. Le carnage est assez fin. Là où il se régale d'habitude à vous péter les clignots, les rétros, les poignées de frein, etc., là, c'est un peu plus robuste. Je les vois plutôt en bon état chez les clients professionnels, ces scooters. Vous avez cette logique de batterie double qui permet d'en avoir une qui charge et l'autre qui travaille. Vous avez cette logique de charge sécurisée que vous mettez une multiprise devant le magasin et vous avez les 4 scooters que vous avez pour la livraison qui chargent. Et chaque demi-heure chargée, même si ce n'est pas grand-chose, va remplir le réservoir. Donc, c'est toujours ça qui est pris pour la suite pour pouvoir faire plus de livraison. Et on a des versions, et ça, je ne l'ai pas ici, mais vous le verrez sur le site Ascol, qu'ils appellent K1, K2, où on a cette fameuse jambe de force qui renforce encore plus l'asselle coupée une place, le plateau top case, le grand plateau pour le grand top case qui est déjà prévu sur le scooter, donc ça, c'est inclus dans le prix, voire même le support à l'avant. Et je maintiens, je m'appelle Benoît Huthon, je suis propriétaire de Mobilec depuis 5 ans maintenant, j'ai monté un deuxième magasin, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à m'arrêter sur des modèles en disant c'est celui-là qu'il faut, c'est celui-là qui va bien. Et bien écoutez, Ascol, je peux mettre ma main à couper que cette marque sera pérenne, durera dans le temps pour ce qu'elle est. Attention, on ne va pas lui demander de faire autre chose que ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle est. Et nous, du point de vue concessionnaire, en plus, on a un confort de travail avec ces gens-là qui est très agréable. Voilà, les pièces arrivent vite, les pièces sont disponibles, le B2B est bien fait, ils nous payent nos garanties, enfin je veux dire, c'est une relation fournisseur-client, parce qu'avant que vous soyez mes clients, je suis le client du fournisseur. Et je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on cherche, en tout cas chez Mobylec, je ne sais pas pour les autres concessions, mais on a essuyé tellement de plâtre, de, bah de, ouais, essaye mon produit, c'est le meilleur. Et puis, on n'avait pas regardé ce qu'il y avait derrière, en fait, et on l'a compris après, voilà. Donc, je sais aujourd'hui, et si vous regardez les chiffres, si vous regardez un petit peu ce qui se dit sur Ascol, vous retrouvez à peu près mon discours, je sais deux sources sûres que ces produits-là sont extrêmement fiables. Et même s'ils étaient un peu chers parce que de fabrication européenne, aujourd'hui, on n'a même plus l'excuse du un peu cher. On a du pas cher, du financé et de la garantie 6 ans. Je crois que pour vous donner confiance, il n'y a pas mieux. Je rappelle que ces garanties sont transmissibles. Parce qu'en fait, la garantie 2 ans, tout le monde va, quand vous achetez un scooter neuf, la garantie 2 ans, elle vous couvre pendant 2 ans. Mais au terme des 2 ans, quand vous voulez vendre votre scooter, si l'acheteur est un peu craintif, ça va être compliqué s'il n'est pas accompagné d'une garantie. Là, par contre, vous vous dites, tiens, au bout de 2 ans, je changerais bien pour le modèle un peu supérieur ou pour une autre couleur ou ce que vous voulez. Vous vendez votre scooter avec les 4 ans de garantie restant. Et ça, c'est un sacré avantage par rapport à d'autres scooters du marché où finalement, on ne sait pas trop ce qui s'est passé avec le scooter et ni même s'il ne risque pas d'y avoir des problèmes qui pourraient apparaître par la suite. Là, Ascol le prend en charge. Je tiens à signaler que c'est pour dire à quel point le fabricant a confiance en son produit. Est-ce que j'ai tout dit ? Yvan, tu me... Je n'ai pas parlé du crochet bagage, etc. Mais bien sûr, c'est un scooter complet. Les deux freins à disque, la courroie, la grande selle. Je pense avoir tout dit du Ascol. Après, c'est l'essai qui va vous convaincre de la qualité de ce scooter. Vous prévoyez d'acheter un vélo. Vous avez un business de pizza. Vous avez 10 km à faire. Vous voulez changer votre trottinette parce que c'est un peu inconfortable et ça ne marche pas sous la pluie. Vous voulez... Je ne sais quoi, en fait. Vous avez chez Ascol une réponse parfaite au juste prix, entièrement financée, entièrement garantie. Ça, c'est dispo chez Mobylec. Vous le trouverez à Toulon, chez nous. Et vous le trouverez à la Ciotat. Donc, en ce moment, je vais avoir le NGS pour les jours à venir parce que le NGS suffit à se faire une idée de la gamme. Je n'aurai pas forcément toute la gamme. Mais voilà, j'aurais pu vous présenter quand même ce Ascol ES3 ici, Evolution, qui est le même déludé, entre guillemets, par la boîte à gants, par le frein à tambour à l'arrière, mais avec un prix défiant de toute concurrence. Très, très important. Pour accompagner ce relancement de Ascol en France, parce que la période post-Covid a été difficile pour tout le monde, chez nous, à Mobylec, on joue le jeu aussi. Moi, je vous propose, là, les mois de février et mars 2024, parce que cette vidéo, vous la verrez peut-être en 2025, mais je précise, février, mars 2024, je ne prends aucun frais d'immatriculation sur ces scooters. Sachez que chez nous, 180 euros, c'est les frais pour gérer le bonus écologique, la plaque, la carte grise, les essais, etc. Donc, c'est un forfait qu'on applique à tous les scooters, qui vient forcément rajouter un peu au prix, mais ma foi, c'est comme ça. Là, donc, février, mars, je prends l'engagement de ne pas facturer aucun frais d'immatriculation sur ces scooters. Donc, en gros, vous arrivez ici, 1940 euros, vous repartez avec un scooter qui vous permet de faire 50 km à 45 km heure, ultra robuste, garantie 3 ans, extension de garantie possible à 6, donc que demande le peuple, je ne sais pas quoi dire de plus. Je vous invite vraiment à venir les essayer. Je remercie encore une fois Yvan de Ascol France de nous avoir porté ces modèles. Je remercie Ascol aussi parce que vous n'avez peut-être pas vu, mais il est italien, le scooter. ça vient vraiment d'Italie. Donc, voilà, n'hésitez pas à venir chez nous voir ça. On vous aidera à choisir. J'y tiens, ce ne sera peut-être pas le Ascol que vous choisirez, ça, c'est encore autre chose. C'est, je tiens à ce que vous venez, pourquoi ? C'est qu'en électrique, aujourd'hui, on a de tout, de tout, pas de la mauvaise qualité, ce n'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'on a de tout. On a des gros gabarits, petits gabarits, on a de la charge rapide, de la charge lente, de la charge sécurisée, de la charge mobile. On a des GT, on a des tout petits scooters à une place. On a vraiment un panel qui est beaucoup plus important que le 50 thermique habituel qu'on connaît. Donc, il va falloir trouver le scooter ou la moto en adéquation avec vos besoins et votre façon de vivre. Et ça, c'est notre rôle. On commence à bien connaître le marché depuis 5 ans, donc n'hésitez pas. 0,4, 94, 93, 42, 48, ça, c'est pour nous joindre à Toulon. 0,4, 13, 41, 87, 47, c'est pour joindre Michel à La Ciotat. On est tous les deux ouverts du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30. On a énormément de modèles à l'essai. Donc, le but du jeu, c'est de vous faire essayer ces modèles. Il n'y a pas d'engagement d'achat, ne vous inquiétez pas. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous parliez de ces modèles quand vous allez dîner le samedi soir après l'essai avec vos copains et que vous puissiez leur dire « Tiens, j'ai pensé à ça, ça, c'est bien pour toi, ça, c'est bien pour moi. » Et qu'il y a un vrai échange qui se crée autour de ces scooters qui, à mon sens, devraient très vite remplacer le thermique. Je rappelle, pour tous ceux qui ont encore un doute et Ascol le prouve en garantissant 6 ans ces modèles, que c'est extrêmement fiable. Un scooter électrique, soit ça ne marche pas tout de suite, et ça, c'est réglé dans la seconde, par nous en tout cas, soit ça marche tout le temps. C'est-à-dire qu'une fois que c'est lancé, ça marche très, très bien. Les économies, c'est 60 centimes les 100 kilomètres, c'est de ne plus passer à la station, c'est de ne plus faire de bruit, c'est de ne plus sentir le carburant qu'on se trimballe sur soi et c'est d'avoir un véhicule propre, même si je n'ai pas envie de faire du greenwashing parce que vous me trouverez tous les problèmes liés à la récupération des terres rares, notamment pour faire ces batteries, mais je rappelle quand même qu'on en a tous dans nos téléphones, ça c'est une évidence, on ne se passera jamais des batteries. Par contre, il n'y a pas 40 kWh là-dedans, il y a 1,8 kWh. On n'est pas en train de déplacer 40 kWh de lithium pour bouger 2 tonnes de voitures et 70 kg de bonhommes. On bouge 60 kg de scooters, 70 kg de bonhommes, avec 1,8 kWh, on fait 50 km. Donc, dans tout ce que ça peut avoir d'exagérer d'aller chercher du lithium comme vous pourrez dire que c'est mauvais pour la planète, dans tous les cas, on y est, dans tous les cas, on y est, et d'un autre côté, on a des réserves ici qui sont infimes et des possibilités de traitement, et notamment par Ascol, pour recycler ces batteries qui permettent que ces systèmes soient vertueux, éco-vertueux, et en tout cas, immédiatement, ils remplacent le bruit et l'odeur des 50 de temps qui font énormément de bruit et qui nous pourrissent le nez. Voilà. J'aurais dit ce que j'avais à dire sur les scooters électriques. Je rappelle qu'on est avec Ascol, que vous retrouvez, donc Ascol EVA, électrique véhicule. Ascol EVA, qui est la branche électrique de Ascol. Vous aurez plus d'informations sur leur site, tapez Ascol Scooter Italie, vous aurez tout ce qu'il faut. Vous tapez mob-elec.com, vous aurez aussi cette gamme-là qui est présentée et je vous invite à passer chez nous à Toulon ou à la Ciotat. Je vous remercie encore de suivre cette chaîne. Ça fait beaucoup de bien d'être suivi. Les commentaires sont très positifs. J'aime beaucoup, j'apprécie. Et écoutez, on vous en doit encore plus, on vous en donnera encore plus. J'ai des nouveautés là qui arrivent, vous verrez. Allez, à bientôt sur YouTube. YouTube.